Salut les guerriers et bienvenue sur fitness fusion on est là pour faire des fusions aujourd'hui on va parler de l'âge en musculation parce que là on est tout bon on avait 28 ans on est bien on en forme plein de testo on n'a pas besoin de prendre des produits comme certains on arrive à faire du muscle mais je me pose la question là quand on va arriver vers 40 ans ça risque d'être compliqué de se voir maigrir de voir que c'est compliqué ton niveau il baisse vu que la testo elle baisse forcément sur youtube il y a des mecs qui arrivent à avoir un gros physique passé un certain âge ou pas on en connaît ou pas il y a j'encore des aides qui ont un trt à putain on est fini moi j'en connais mais c'est des petits vieux quoi tu vois c'est des petits darons ils ont de l'arthrose et tout quoi ah les doubles darons donc on l'a pris sur la chaîne justement pour lui parler un peu tout ça parce qu'il arrive à avoir un super physique à 48 ans j'avais dit dans son interview si vous l'avez pas vu c'est sur sa chaîne mais il a 38 ans les gars 39 39 aujourd'hui d'anniversaire ah non ouais c'est pas long il n'y a pas longtemps c'est quoi le cadeau la web que tu étais une trt allez ça va déjà placer des produits je m'enfant je suis bien moi bien au milieu sinon comme ça on prend sans but j'adore ça ça commence déjà à faire des trucs un peu d'homosexuel je suis pas homophobe du coup newton toi déjà tu as commencé la musculation à 30 ans donc très tard comment tu as fait pour arriver à te transformer physiquement jusqu'à tes 38 ans et comment tu fais maintenant pour maintenir un tel niveau montre un peu un tel niveau non pas les abdos un peu juste les abdos c'est incroyable il est encore congestionné les gars non on en mode sérieux ou en mode rigole parce que j'arrive pas à rester sérieux nous c'est les deux il faut y aller faut qu'il sorte de cette vidéo en ayant appris quelque chose et il faut que ça soit divertissant ok donc c'était quoi la question déjà c'est comment tu as commencé à quel âge la trt comment tu as fait pour transformer physiquement à 30 ans c'est compliqué ouais parce que la testo elle baisse justement et comment tu fais actuellement pour maintenir ton niveau et est ce que c'est pas juste un mythe en fait je pense que tu vois déjà le mythe que genre à partir de 30 ans la testo elle baisse c'est faux fait de 18 ans jusqu'à 30 ans j'ai fait de la danse du breakdance ouais breakdance parce que le danse on a l'impression que c'est pas un sport ouais espèce d'enfoiré comment ça moi c'est un bâtard moi tu me dis danse je vois des mecs quand tu te suive le tu vois le triceps là bah il vient du break voilà du break non mais il y a plein d'autres danses qui sont bien gros il y a plein de danses stylé ah oui je sais il parle du modern jazz c'est lourd non lui il aime bien les danses comme sur arte là avec les mecs qui claquent une béquille sur une barbe non pas en sérieusement donc j'ai toujours une activité physique j'étais fin je sais pas à combien de kilos j'étais et j'avais une mauvaise hygiène de vie fumé je buvais de l'alcool je mangeais des mcdo et des kebabs avant de m'entraîner c'était la street le hip hop à l'époque c'était la street mais tu arrives à rester sec quand même j'avais les abdos visibles mais j'étais fin et à partir de 30 ans dès que j'ai conseillé de musculation j'ai arrêté de boire du coca cola j'ai arrêté les sauces j'ai commencé à manger convenablement sans compter mes calories et franchement je m'entraînais tous les jours tu t'es pas dit j'ai 30 ans c'est fini à 30 ans en fait j'ai commencé la musculation en mode on va dire circuit training parce que je faisais beaucoup de circuit training par rapport au sport de combat je faisais du cardio des abdos je poussais un peu à la muscu vite fait sans trop connaître et tout mais tous les jours je m'entraînais toujours je montrais et en fait mon corps il a évolué au fur et à mesure sans avoir les connaissances que j'ai actuellement tu donc j'ai quand même progressé peut-être moins vite que certaines personnes qui commencent actuellement la muscu parce qu'ils ont plein de connaissances mais genre j'ai quand même progressé et moi quand j'ai commencé je voulais rester sec donc à la base j'ai commencé la musculation parce que je voulais perdre du bide donc j'avais un petit bide et je l'ai perdu franchement au bout de quelques mois cardio circuit training et j'ai continué à m'entraîner au fur et à mesure et puis c'est grimper mais tout doucement il faut pas se trouver d'excuses c'est possible après regarder ces vidéos on voit que newton il met beaucoup d'intensité dans ses entraînements et c'est sûrement dû à ton passé où justement tu avais 30 ans il fallait tu clac down pour exploser en fait tu vois le truc c'est que dans le break puis nous on en a déjà fait c'est que c'est on est beaucoup explosif c'est intense c'est intense et du coup quand j'allais m'entraîner en musculation j'arrivais pas à faire des trucs en tempo etc ça je l'ai appris au fur et à mesure tu vois mais au début c'était beaucoup j'en voyais donc c'est pour ça que j'ai kiffé le sex workout et les circuits training donc c'est pour ça que j'ai enchaîné j'ai enchaîné et j'ai quand même progressé tu vois certes peut-être que j'aurais pu plus progresser mais c'est au fur et à mesure des années puis de l'expérience que j'ai commencé à travailler mes points faibles à me mettre un peu plus dans le body en fait ça faisait progressivement même si vous commencez à 30 ans c'est comme un jeune qui commence à 20 ans c'est au début vous faites un peu des erreurs mais si vraiment vous voulez progresser vous allez vous instruire et votre manière de vous entraînez elle va s'améliorer et ça va se ressentir sur votre physique après tu vois c'est mental aussi faut pas se dire que bah tiens il est trop tard je peux pas progresser moi je me suis toujours dit l'âge ça compte pas tu vois j'aurais déjà quand à partir de 30 ans j'ai arrêté de compter quelle âge j'avais 31 32 33 tu sais j'ai arrêté franchement et même actuellement je me perçois que je peux encore progresser et prendre de la force et prendre la masse musculaire même si tu vois la plupart des comme tu as dit il y a des études qui disent que à 30 ans la tesso elle baisse etc je me dis d'avoir commencé à 30 ans et d'avoir le niveau actuel que j'ai à 39 ans et ben ça prouve un petit peu le contraire ou ça prouve que pas spécialement contraire mais que tu peux quand même avoir un bon physique et progresser même si ta tesso elle est plus basse qu'un mec de 20 ans après ce que je veux dire que les études là ils ont été fait sur des personnes qui faisaient pas forcément musculation etc nous avec la muscu le sport en général notre testo elle est plus haute que la moyenne on le sait donc ça compense il a un passé sportif et là un gros passé sportif après toi je veux dire franchement actuellement là j'ai 39 ans je me sens plus en forme là que quand j'avais 30 quand tu as 32 ans parce que tu as une meilleure hygiène de vie j'ai une meilleure hygiène de vie je travaille je m'entraîne plus intelligemment je récupère mieux parce que je fais attention tu vois par contre le seul truc que je peux dire qui est qui est chaud c'est au niveau des articulations des tendons ouais ça c'est d'accord en fait la clé de la transformation physique il vous l'a donné c'est l'hygiène de vie c'est le point commun de tous ceux qui ont réussi à faire une transformation qu'importe l'âge c'est l'hygiène de vie et ensuite en deuxième point tu avais dit quoi l'hygiène de vie puis s'entraîner dur quoi puis c'est gardé gardé en tête que il croit que je peux toujours progresser comme tu vois là j'ai 39 ans et actuellement j'ai envie de me prouver des choses enfin j'ai envie de savoir si c'est vrai parce que tu vois en ce moment tu as beaucoup de jeunes qui commencent la musculation enfin qui commence qui se mettent à la force ils te sortent des pertes de malade et je suis en train de me poser la question tu sais au lieu de dire de créer direct ouais ils sont dopés ils sont chargés me dire c'est peut-être possible parce qu'ils sont jeunes et ils ont une testo haute donc c'est possible de faire des charges comme ça et aussi c'est peut-être possible parce qu'ils font que de la force du coup là depuis deux mois je fais que de la force et franchement je commence à croire que je peux quand même progresser en tant que de la force mais après atteindre des charges ça je sais pas je pense pas tu sais j'ai quand même 39 ans mais là en deux mois de temps j'ai déjà récupéré des pertes que j'avais à l'époque alors qu'à l'époque je faisais pas suffisamment de force en deux mois je les ai récupérés par contre les articulations prennent charge là je vais être intelligent les golyphes je vais quand même le mettre de côté à beaucoup de moments dans mes séances tu vois si je vois que c'est chaud je sais pas cette semaine je mets léger alors qu'à l'époque quand j'avais 32 33 j'envoie quand même j'envoie et les jeunes on les voit beaucoup ils ont 20 ans ils envoient ils maîtrisent pas les 50 kilos halter ils vont quand même les prendre toi à ton âge tu fais attention les échauffements j'ai vu on s'entraîner ensemble tu as vu il prend du temps et même moi avant 25 ans je me souviens que les échauffements je les faisais mais beaucoup ça prenait 5 10 minutes aujourd'hui c'est 20 minutes pourtant j'ai que 28 ans tu vois je suis pas vieux mais faut faire attention à ça en fait ce qui est vraiment important c'est l'hygiène de vie ça va te faire progresser tu vois parce que des fois je me pose la question à l'époque quand je faisais du break si j'avais l'hygiène de vie que j'ai actuellement une question tu vois genre j'aurais eu l'hygiène de vie que j'ai actuellement je sais que j'aurais eu moins de blessures et j'aurais plus progressé je serais peut-être devenu plus fort et peut-être que j'aurais pas arrêté la danse pour moi c'est sûr est ce que je veux dire c'est ce qui fait la différence entre les mecs qui viennent des champions et ceux comme nous carlettes en fait tu sais tu te bases sur des vrais champions des personnes connues michael jordan kobe bryant etc ils avaient christiano ronaldo qui est l'âge là toi qui aime le foot christiano ronaldo il y a rien à dire c'est pas une machine qui mises tout alimentation sommeil et entraînement en fait faut savoir faire un choix tu vois si tu veux avoir un putain de physique et tu sais qu'avoir la meilleure physique possible faut faire un choix c'est soit ça ou soit tous les week-ends temps en boîte en train de chercher des meufs et boire d'alcool ça c'est un exemple parmi tant d'autres soit tous les week-ends où tu vas avec des potes tu manges des mcdos c'est certes je suis pas une machine d'accord je fais pas de compétition me fait plaisir de temps en temps hier j'ai mangé des ailes des ailes au fer et tout moi je dis toujours aux personnes avant de faire une prise de masse essaie d'avoir déjà les abdos visibles une bonne base et là tu peux commencer une prise de masse les personnes qui ont déjà une mauvaise hygiène de vie qui mangent pas correctement et qui ont déjà même pas les abdos visibles qui veulent aller à la muscu et qui veulent faire dire qu'une crise de masse arrêtez tu te les dors quand tu démarres d'une bonne base et de temps en temps tu commences à connaître ton corps tu peux te faire plaisir genre moi ce que je fais c'est que je mange toujours clean je mange toujours la même chose et de temps en temps dans la semaine je vais me faire plaisir et les petits bonbons avant l'entraînement ça c'est la source de glucides avant l'entraînement mais sinon tu vas manger un ou deux mais tu vois ce que je veux dire je mange toujours la même chose et de temps en temps quand je suis en déplacement comme là etc ou même j'ai envie de me faire plaisir voir des potes et tout bah je vais me faire un cheat mais ça sera juste un repas tu vois ce que je veux dire il ya combien de repas dans une semaine trois fois sept 21 sur 21 repas il y en a un qui est mauvais c'est pas grave comme ça c'est un vin qui sont bons avant je psychotais trop là dessus dans mes débuts je pense que toi aussi toi qui a toujours voulu être sec mais je pensais comme ça je me disais il ya 21 repas si j'en fais pas c'est pas grave c'est ça et maintenant j'ai appris entre guillemets m'en battre un peu plus les couilles tu vois genre c'est bon de toute façon je fais pas de compétition c'est ça après le problème tu vois de maintenant c'est que beaucoup de jeunes et ben tu sais tu regardes instagram sont matrixé par les réseaux sont matrixé par réseaux tu vois que des mecs chargés et tout etc veineux tout ça moi j'étais comme ça à l'époque tu sais à l'époque j'ai commencé je voyais des mecs comme lazar angelov ça je suis ah ouais putain mais tu les voyais où il n'y avait pas de réseaux sociaux si il y avait réseaux moi je pensais j'ai commencé en 2013 2013 2014 il y avait instagram et facebook c'était lazar le top du top c'était le top du top et je me dis putain ouais putain de physique mais je connaissais pas encore les produits après la force ah d'accord tu sais qu'ils connaissent pas du dopant etc maintenant les jeunes sont matrixé mais si tu te compares à des gens lambda qui vont pas spécialement de muscu t'es un fond dedans un fou alors que si je me compare à deux je suis pas non je pense que je suis parce que normal tu vois ce que je veux dire raison et lui est pareil des fois il voit des physiques on dit ouais mais il est pas si c'est que ça je dis mais gros un mec qui fait pas de muscu il a pas le ventre aussi plat avec les abdos qu'on voit un peu tu vois c'est ça pour moi il est déjà sec en fait de la part de quelqu'un qui fait pas du cul va dire t'es sec tu étais bien tu vois mais de façon dans ce score les gars faut pas se comparer non faut juste prendre plaisir dans le processus de bah j'améliore mon hygiène de vie tous les jours je vais faire mon petit training c'est ça et tu verras dans ta vie tous les jours tu vas te sentir mieux en fait après il ya un truc important tu vois c'est que maintenant tout le monde on est contre les produits tu vois c'est nati t'es chargé tu m'as dit tu m'as dit je rigole tout à l'heure il nous a dit ouais 31 32 c'était plus dur que maintenant c'est parce qu'il a changé de marque de terre non mais tu vois ce que je veux dire c'est que maintenant tout le monde prend son produit et certes vous allez peut-être être bien pendant six mois un an mais franchement arrête arrêtez ça on m'a toujours posé la question ouais qu'est ce qu'il faudrait pour que tu te charges si je suis coureur de 100 mètres et que j'ai les jeux olympiques médaille d'or à gagner que je suis je veux j'ai objectif de rentrer en nfl ou en nba tout ce que tu veux et qu'il faut charger bien suivi par des médecins pour optimiser pour être champion vraiment champion champion ok mais si tu fais ça pour être beau sur les réseaux ou même gagner une compétition mr olympia etc ça sert à rien ou la paix ça paie ça paie ils sont ils se remboursent les produits qu'ils ont payé toute la cure après gros si tu gagnes sauf tu gagnes beaucoup d'autres oui les sponsors mais il faut gagner mais à côté de là quand t'es off t'as les couilles vides tu manques ta meuf a peut dégager là je suis cru mais c'est vrai parce que j'ai eu plein de cas autour de moi les mecs qui sont chargés dès qu'ils sont off sa bande plus ils peuvent plus vendre il faut qu'ils prennent des produits des foyers allemands ça marche pas donc du coup la meuf ils sont pas avec sa meuf après il a plus de meuf après dépression hyper sémus qui n'a plus de force il veut plus s'entraîner quand il va à la salle parce qu'il n'est pas en cure du coup il a fait une autre cure les produits on sait pas d'où ils viennent ils viennent de chine des pays de l'est ils ont été fait dans une petite cave là assis par terre parce que je veux dire en fait c'est pour ça que moi ça me ferait trop peur de toucher aux produits en plus pour quoi faire pour être musclé sur sur les réseaux en plus surtout si t'as pas la bonne génétique à quoi bon de te charger tu vois ce que je veux dire c'est vrai le plus important en fait nous c'est d'avoir un bon physique se perdre prendre confiance en soi et perdurer et perdurer et d'être bien c'est dans sa vie être athlétique d'être bien tu vois ce que je veux dire moi c'est le concept c'est ça c'est d'être bien physiquement certes on veut plaire pour être bien musclé avoir se plaire à soi même avoir une confiance en soi je suis d'accord mais dans la vie toujours être performant tu vois ce que je veux dire je suis d'accord être en forme en fait tu vois c'est ça et tu vois là j'ai 39 ans apparemment je fais pas 39 ans et ben si j'aurais pris des produits je vous jure que j'aurais une tête de mec qui ferait 5 ans qu'aurait 40 piges 50 piges après j'ai la génétique asiatique j'avoue la génétique asiatique fait qu'on fait on parait plus jeune mais vous regarderez autour de vous tous les mecs chargés que vous connaissez donc qui ont 18 20 ans ils ont déjà plein de poils et ils ont une tête de vieux en gros il nous a dit ça tout à l'heure quand tu prends des produits tu fais plus vite vieux au niveau du visage c'est vrai moi tous les personnes que j'ai rencontré qui était chargé qui était jeune je fais ah ouais lui il a que 18 ans ah ouais lui il a que 19 ans tu vois alors ils font tous plus vieux du coup si vous avez 30 ans 38 ans la solution c'est pas les produits vous pouvez avoir un très bon physique comme newton en faisant ça naturellement c'est sa bonne hygiène de vie après ça dépend pour et c'est quoi très bon physique tu vois il faut pas se baser sur la meilleure version de vous-même il faut pas se comparer meilleur qu'hier c'est que c'est bon voilà si tu vas à l'entraînement tu manges bien tu dors bien t'inquiète pas tu vas avoir des résultats que t'es 30 ans ou 20 ans c'est pareil c'est ça c'est le mental qui prime les gars donc lâchez rien vous allez vous voir progresser ça va entretenir votre motivation vous allez continuer puis si vous avez une petite baisse de motivation vous regardez fitness fusion vous regardez newton dvw et c'est reparti d'ailleurs d'où le fait que tu vois j'aime pas les fake-natching parce que ça donne une mauvaise image les téléspectateurs qui connaissent que dalle ils vont se dire c'est possible et tout alors que non tes mecs tu es chargé moi tout à l'heure tu m'as dit on est contre le dopage moi je suis pas contre le dopage je suis contre ceux qui prennent je suis mal exprimé j'espère qu'ils couperont au montage non mais ouais je suis pas contre le dopage je suis contre les personnes qui montrent moi je connais j'ai des potes je connais des mecs qui sont chargés chacun fait ce qu'il veut tu vois moi après c'est normal que en tant que coach ou en tant qu'un entre guillemets youtubeur je vais promouvoir le fait de ne pas franchir le cap de la prévention la santé d'abord voilà parce que tu as plein de côtés négatifs pas besoin de ça les gars entraînez vous jusqu'à ce qu'ils doutent de vous et puis bah merci en tout cas moi je doute de toi et je doute de toi aussi mais toi mieux tu peux me serre la main c'est qu'on a validé petite story time tout à l'heure quand on a fait une séance à la salle c'est rien quand on est quand on est descendu et il y a des mecs ils ont dit direct ouais ils sont chargés ouais les mecs là ils sont chargés non non pas moi pas moi merci à luton d'être passé dans le nord il vient de reims n'hésitez pas à lui donner de la force sur sa chaîne youtube allez voir les vidéos qu'on a tourné avec lui aussi on a fait pas mal de trucs il y a un vlog il y a un match de basket il y a une séance c'est n'importe quoi la collection elle est faite les gars on va faire plein de contenu ensemble vous inquiétez pas si vous voulez voir ça si vous aimez ça dites le nous en commentaire lâcher le like n'oubliez pas vous avez 20% de réduction sur qnt avec le code fitness fusion ou le code comment il s'appelle fitness fusion avec le code fitness fusion vous avez 20% et en plus c'est vrai ils travaillent aussi avec nous sur qnt voilà là c'est l'équipe qnt les gars défonce les mecs du nord la meilleure connexion l'eau de ce nord l'eau moi j'étais l'eau je suis du nord moi je suis nord reste c'est pareil on l'a franchi alors j'étais fitness fusion c'était fitness fusion vous étiez en présence de du ton et du jo force et fun il regarde pas nos vidéos je vais traiter on va se battre avec lui bah quoi c'est fun je savais pas si je veux que je dise fun